Merci M. le Président, M. le Ministre, Mme la Rapporteure. Le groupe UMP, dans sa grande majorité ce soir, votera donc cette motion de renvoi en commission. M. le Ministre, moi je suis assez étonné parce qu'on peut parler des heures et des heures, des avantages du conseiller territorial. Je pense que toute personne de la de nos différences politiques doit considérer aujourd'hui que 36 000 communes, 101 départements, 22 régions, nous avons à nous tous seuls 45% des collectivités locales d'Europe. Et je croyais que vous aviez plus conscience de ça, de la réalité économique de notre pays, pour que le changement passe également sur ce sujet. Alors peut-être que ce n'était pas la bonne idée, ce conseiller territorial. Et moi je ne veux pas nier l'envie de votre majorité de mettre un peu de proportionnel, tous ces sujets-là ne me dérangent pas outre mesure. Mais là vous faites un pas en arrière, et ma grande quinte, c'est qu'à la fin de cette législature, il ne se sera rien partié sur le sujet, et vous savez comme moi que ça aura une conséquence très importante, c'est que ça participera à la dégradation de nos comptes publics. Le conseiller territorial c'était une étape dans cette affaire, une étape imparfaite, parce que fusionner les élus départementaux et les élus régionaux permettait à terme de fusionner des collectivités. Moi je suis vice-président d'un conseil général, je suis assez persuadé que rapidement on pourrait supprimer ces départements, transférer la compétence sociale des départements aux agglomérations, et transférer aux régions la gestion de nos infrastructures. Voilà, monsieur le ministre, la déception, et donc c'est pour ça que massivement, tous les trois, nous voterons cette motion de renvoi en commission. Merci mon cher...